bon alors bonjour tout le monde dans cette vidéo je vais essayer de vous montrer comment grouper et d'associer le contenu de deux colonnes ou bien plus et aussi comment contrôler et valider les données saisies dans une dans une cellule ou bien d'un ensemble de cellules et ensuite on va voir comment sécuriser un classeur excel bon premièrement supposons que j'ai une liste des employés par exemple comme celle là qui contient un matricule le nom le prénom oui alors je vais mettre quelques désirs ici donc je vais mettre la bordure donc autre bordure je clique ici pour insérer la bordure c'est à dire l'encadrement de mon tableau je vais choisir la couleur d'abord de la bordure désirée je préfère le vert alors ici je vais sélectionner celle là ça c'est un c'est un tableau qui contient le matricule le nom le prénom est aussi le nom prénom et j'aimerais bien grouper le nom et le prénom dans une dans un autre colonne ça veut dire avoir nom nom et prénom ici ignacio rogero ici donc grouper en général le nom et prénom alors qu'est-ce que je vais mettre je vais essayer de faire une petite formule c'est égal toujours quoi c'est égal celle là c'est à dire le contenu de cette cellule b1 suivi par un petit espace alors le mot suivi ça veut dire and and commercial ça veut dire une concaténation c'est bon alors ensuite je vais concaténer avec un petit espace entre les double côtes donc double côte sur le bouton 3 un espace je ferme double côte un autre petit espace et je vais mettre la concaténation par ind et je sélectionne le prénom entrée donc comme ça elle va me donner nom et prénom alors bien sûr le petit bouton ici sert à diffuser le même formule pour les autres cellules alors pour cela je vais cliquer et glisser voilà ça marche donc il va me donner quoi il va me donner le nom suivi par le prénom le nom suivi par le prénom dans le même colonne alors je vais refaire juste le la structure ou bien la forme de ce tableau alors je clique sur je sélectionne et je clique sur reproduire la mise en forme et ensuite je sélectionne colonne numéro ou bien colonne d donc ici le nom est prénom alors j'aimerais bien couper ça dans une autre feuille alors je vais lui dire bon sélectionner bouton droit coupier je vais me rediriger vers la feuille 2 pour que je puisse coller alors je vais mettre bouton droit coller ou bien directement ici coller alors mais le problème qui va se passer c'est que si je mets coller directement alors coller il va me donner la formule alors ça veut dire quoi ça veut dire lui il va il va pas trouver b1 et c1 donc c'est vide alors qu'est ce qu'on va faire on va lui dire bouton droit collage spécial c'est à dire je vais coller juste les valeurs collage spécial je colle juste les valeurs et non plus la forme les formules alors j'ai collé les valeurs alors ensuite qu'est ce que je vais lui dire je vais vous montrer maintenant comment des soucis donc on a groupé les noms maintenant le contraire c'est dire vice versa alors ici donc je vais mettre par exemple ici le nom et le prénom mais pas la peine je sélectionne tout simplement celui-là et je vais lui dire ici donner convertir c'est dire je vais désocier le nom au prénom alors convertir donc je vais essayer de convertir les données de type délimité c'est dire lui il va chercher un espace ou bien une virgule ou bien une point virgule ou bien autre pour séparer le nom au prénom alors je vais lui dire délimité suivant alors ici je vais lui dire donc utiliser espace puisque c'est l'espace que je vais utiliser que j'ai utilisé sur le nom et le prénom ici je peux utiliser par exemple point virgule, virgule ou bien autre alors suivant terminé voilà donc qu'est ce qu'il fait et là il garde le nom et sur le premier colonne et l'ajoute à notre colonne qui contient le prénom alors je vais essayer de refaire l'opération de reproduire la mise en forme alors reproduire la mise en forme et je sélectionne les cellules qui contient le prénom alors ça concernant le groupé et d'associer par exemple le nom et le prénom alors alors pour le pour la deuxième partie c'est comment contrôler et valider les données saisissent dans une cellule ou bien dans plusieurs cellules alors je vais vous donner un exemple âge prenant l'exemple d'âge par exemple ici âge donc on a un tableau qui contient nom prénom âge et j'aimerais bien contrôler la saisie d'âge pour chaque employé par exemple d'abord je vais faire le même même contour alors je vais sélectionner puis je clique sur reproduire la mise en forme je re sélectionne la partie où je vais changer la mise en forme alors je vais par exemple mettre 60 62 j'aimerais bien qu'il m'affiche un message d'erreur comme quoi j'ai pas la possibilité de saisir au delà de 60 sinon c'est un message d'information qui nous informe comme quoi on a besoin d'insérer ici juste les chiffres entre 0 et 60 et ainsi de suite alors je vais vous donner un exemple d'abord je sélectionne la partie sur lequel je vais appliquer la fonction ou bien la forme la formule bon alors premièrement je vais choisir données et ensuite validation des données validation des données encore une fois et ici je peux choisir et autoriser ce que je veux par exemple je vais autoriser juste les nombres entiers décimales liste date heure ou bien autre ou bien carrément personnalisé pour moi je vais choisir par exemple seulement nombre entier alors ensuite je vais le comparer tout ce qui est ici ici ça va être comparé avec avec ces deux éléments alors je vais choisir l'outil de comparaison donc soit comprise entre non comprise entre égal à différents deux supérieur inférieur supérieur égal ou bien inférieur ou égal alors je vais lui dire si s'il est inférieur ou égal je l'accepte s'il est inférieur je vais autoriser juste les nombres qui seront qui sont inférieurs ou égal à 60 au delà de 60 je vais afficher un message d'erreur donc le message d'erreur ici vous devez choisir le type c'est facultatif le type de message soit arrêt soit avertissement ça change ici soit information bon je vais dire bon c'est arrêt le titre par exemple c'est attention et le message vous pouvez mettre ici votre message soit en arabe en anglais en français l'essentiel que vous mettiez un message qui nous dit comme quoi on a la possibilité juste de saisir un chiffre entre 0 et 60 alors je vais lui dire bon veiller veiller insérer un chiffre un âge par exemple valide un âge valide voilà je peux mettre par exemple ici inférieur entre parenthèses inférieur inférieur strictement à 60 60 ans bien sûr voilà alors ok ok alors je vais mettre par exemple ici 21 ans il va accepter alors si je change par exemple je vais mettre par exemple ici 65 alors je vais pas l'accepter il va afficher un message voilà le message qu'on vient de créer donc c'est attention veiller insérer un âge valide voilà donc réessayer annuler ou bien être alors je vais dire essayer je vais taper ici 20 ans ça marche alors pour la troisième partie c'est comment sécuriser déjà un classeur alors c'est tout simplement je dois d'abord enregistrer mon classeur enregistrer sous enregistrer par le grand classeur je vais le mettre par exemple ici tp tp directement ok enregistrer je vais lui dire ici fichier on trouve ici protéger le classeur alors je vais protéger par un chiffre avec un mot de passe je taperai par exemple le premier mot de passe ok je confirme mon mot de passe ok ça marche donc maintenant jour je dois avoir ce mot de passe pour que je puisse ouvrir mon classeur alors je vais essayer de fermer mon classeur ça marche je vais essayer de rouvrir mon classeur pour vérifier ce que ça marche ou pas alors tp 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 voilà ça marche alors j'ai besoin de mots de passe pour que je puisse visualiser mon mon classeur et voilà donc maintenant merci pour votre attention enregistrant encore une fois